Voici les affiches qui indignent le docteur Metté. Le médecin, qui lutte depuis des dizaines d'années contre l'alcoolisme excessif dans l'île, trouve scandaleux que des alcooliers s'accaparent des symboles du patrimoine réunionnais pour vendre leurs produits. Là, on a finalement une espèce de mise en bouteille de la réunion de la part d'une marque qui agit, à mon sens, d'une façon totalement indécente, quand on sait l'impact de ce type de produit sur la santé publique locale. C'est 450 morts par an, ça fait 12% de la mortalité. Et ce sont des dommages collatéraux considérables, des accidents, de la violence, des maladies, des tragédies innombrables. Selon le docteur Metté, les producteurs locaux inondent le pays de produits bon marché et bas de gamme grâce à une fiscalité avantageuse qui date de l'ère coloniale. On a des niveaux de taxes qui sont, imaginez, 47 fois moindres sur ces produits qu'en métropole. Ce n'est pas une chance pour la Réunion d'avoir, pour un département, d'avoir l'alcool, la dose d'alcool la moins chère de France. Le docteur Metté en est convaincu. L'une des meilleures méthodes de prévention face à l'alcool, c'est le prix. Il dit avoir interpellé les nouveaux députés pour que les choses évoluent. Les intérêts économiques ne doivent pas primer sur la santé de la population réunionnaise, conclut le médecin.